C'est une aventure humaine que d'être cadre, parce que manager de l'humain, on apprend aussi des autres, mais on apprend aussi de soi. On se découvre des compétences, des capacités qui nous font grandir. Bonjour, je suis Anne-Cécile Sarfati, vous écoutez Sentez-vous légitime, le podcast qui met en lumière la réussite des femmes de l'APHP, l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Aujourd'hui, je reçois Edwige Touré, qui est cadre de santé à l'hôpital Louis-Mourier. Elle a 43 ans et elle est mère célibataire d'un petit garçon de 2 ans et demi. Bonjour Edwige Touré. Bonjour Madame Sarfati. Vous êtes donc cadre de santé depuis 2019. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre quotidien professionnel en quelques mots ? Je dirais qu'être cadre de santé, c'est d'abord avoir la responsabilité d'une unité de soins, gérer le quotidien, c'est-à-dire premièrement la qualité des soins, des effectifs, des professionnels. C'est-à-dire une équipe, moi actuellement je gère une équipe d'aides-soignants et d'infirmiers, ce qu'on appelle les paramédicaux, qui vont collaborer avec une équipe médicale. Ils sont combien ? À peu près une soixantaine de personnes. Ah oui, quand même. Voilà. Dans quel type de service ? Je suis dans un service de médecine intensive réanimation. On travaille en collaboration, je suis avec un autre collègue cadre et avec le chef de service. Donc on a tous la responsabilité de manager cette unité-là, qui est d'à peu près 12 lits de réanimation et 5 lits d'USC. Pour qu'on comprenne bien, en fait, vous avez une co-responsabilité du service entre vous pour les paramédicaux, infirmières, aides-soignantes et autres paramédicaux, et le chef de service qui est médecin. C'est ça. De toutes les façons, je pense qu'un service de soins ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de collaboration entre une équipe médicale et l'encadrement, c'est-à-dire moi je n'ai pas beaucoup de cadres de proximité. Notre travail principal, c'est de gérer les plannings, les conflits, faire en sorte qu'il y ait une cohésion de la collaboration entre l'équipe médicale et l'équipe paramédicale. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse se délivrer une qualité des soins optimale pour les patients qui sont pris en charge. Auriez-vous imaginé vous retrouver à ce poste ? En tout cas, en ce qui me concerne, je pense que j'ai toujours su que j'allais devenir un jour cadre de santé. Mais comment ça vient, ça ? Comment on peut imaginer qu'on va devenir cadre de santé quand on est une petite fille ? Je ne sais pas si c'est cadre de santé, mais en tout cas, je sais que je voulais faire infirmière, même si le parcours n'a pas été aussi direct que j'aurais souhaité. Puisqu'en fait, en sortant du collège, j'ai eu un parcours bac général, alors qu'en fait, ce n'était pas mon souhait principal. Mais avec l'orientation, vous savez, on est toujours orienté par les conseillers d'orientation qui conseillent vos parents, vos familles. En fait, moi, j'aurais voulu faire un parcours plutôt SMS, sanitaire et social, qui m'aurait pu s'orienter après vers le métier d'infirmière. Mais comme j'étais bonne élève, effectivement, c'est vrai, j'aimais l'école. J'avais un dossier scolaire, on va dire, qui me permettait, selon le conseiller, de faire un bac général. Donc, j'ai fait un parcours bac général S avec une option sciences médico-sociales. Quand même. Et en fait, en première, j'ai changé. J'ai arrêté le bac S et j'ai fait un bac économique et social. Et après, en sortant de là, j'ai fait quand même la fac. Je suis allée à la fac économique et sociale. Mais ça vous a quand même éloigné de votre but, en fait. Oui. Avec le recul, ça m'a rallongé mon chemin. Mais en fin de compte, ça fait aussi de moi ce que je suis aujourd'hui. Ce parcours plus complexe, moins direct. Mais j'ai appris aussi à me connaître à travers ce parcours et à savoir ce que je voulais. Et en fin de compte, à la fin, je suis arrivée là où je souhaitais être. Donc, je suis devenue infirmière par le biais aussi parce qu'en fait, à un moment donné, quand j'ai fait la fac, à un moment donné, ça ne me plaisait plus. J'ai fait deux ans quand même de fac. J'ai fait un choix. J'ai dit que j'arrête. Et j'ai failli me reconcentrer sur moi et choisir en fait ce que je voulais et non plus laisser les autres guider mes choix. Et c'est ainsi qu'en fait, j'ai fait un parcours d'orientation. Je suis allée voir le Pôle emploi, à l'époque la NPE, qui m'ont aidée à me reconcentrer sur moi-même. Vous avez fait un bilan de compétences ? Un bilan de compétences, effectivement. Il m'a permis de faire des stages parce que c'est vrai qu'au tout début, moi, je vais travailler avec les enfants. Et j'ai fait un stage en crèche et un stage à l'hôpital. Et ils m'ont dit, bon, écoutez, dans ce cas-là, on peut vous accompagner. Au moment où je fais ça, en fait, les concours d'entrée à l'école infirmière sont déjà passés. Donc, en fait, on me paye le BAFA. Et donc, je commence à travailler avec les enfants en centre de loisirs. Et l'année qui suit, je passe le concours. Je l'obtiens et je rentre à l'école infirmière à l'IFSI de 7 en 2004. Et en 2004, j'en sors diplômée en 2007 en tant qu'infirmière diplômée. Et donc, aux 9 ans en tant qu'infirmière, ça m'a enrichi humainement. Et en 2010, du coup, je monte en région parisienne où j'intègre l'hôpital de Lumouriez à Colombes en service de réanimation. Où vous êtes toujours ? Oui. Des commentaires sur mon physique et les blagues sexistes, il y en a ras-le-bol. Alors, Edwige Touré, est-ce que quand vous arrivez à Paris, à l'hôpital, est-ce que vous croisez le sexisme ? En fait, le sexisme, j'en entends parler, mais personnellement, je ne peux pas dire que je l'ai subi. Je pense que je savais ce que je voulais. J'ai quand même quelqu'un avec un fort caractère. Je sais dire quand les choses ne me vont pas. Je sais aussi faire comprendre aux personnes quand je ne suis pas en accord avec quelqu'un. Donc, le sexisme en soi, je n'ai pas de souvenirs. J'ai beaucoup plus eu des situations de racisme, je parlerai moins. Des propos discriminatoires. Je suis française, d'origine ivoirienne. Et c'est vrai que, surtout, beaucoup plus des patients, voire même des familles. Quand j'étais infirmière, une fois, j'ai une expérience en tant que cadre. C'est des moments un peu compliqués à gérer. Mais j'essaie de me dire que c'est triste de devoir encore être confronté à ça de nos jours. Des exemples de « il faut que tu rentres chez toi ». Moi, ça m'est arrivé que quelqu'un me dise « je ne veux pas être soigné par la nègre ». Mais c'est des mots qu'on n'entend plus. On n'entend plus ce genre de mots. Vous voulez dire qu'on n'entend plus aujourd'hui ça ? En fait, on ne devrait plus entendre ce genre de mots. Ah oui, c'est ça. Mais vous les avez entendus quand même, ces mots. Et il n'y a pas si longtemps que ça. En tout cas, dans mon parcours d'infirmière. Donc, on est quand même en 2020. On est au XXIe siècle. Et il y a encore des gens qui sortent ce genre de mots. J'essaie de me dire que c'est un moment maladroit. Comme c'est des patients, on leur trouve toujours des excuses. On se dit toujours « il est malade ». Vous n'êtes pas la seule à nous avoir dit ça dans le podcast. et ce n'est pas forcément recevable. Je suis d'accord. Ce genre de comportement, si personne ne dit jamais rien. Vous n'avez pas porté plainte ? Non. Non, parce qu'en fin de compte, par exemple, si je prends l'exemple du patient qui a eu ses propos « je ne veux pas être soigné par une nègre », le lendemain, il s'est excusé. La famille est venue s'excuser. On se dit qu'il était malade. C'est vrai qu'il avait une pathologie qui était un peu confus. Mais en même temps, la confusion met en avant, je pense... Une certaine vérité. Voilà. Quelle horreur. Voilà. Bon, enfin, bref. C'est triste. Mais on ne porte pas plainte parce que, vous voyez, quand j'étais cadre, j'ai eu le même propos par rapport à une membre des familles qui s'est un peu... Il était en conflit avec un soignant. Et je suis venue un peu... Mon travail, c'est ça, c'est-à-dire gérer les conflits qu'il peut y avoir, qui sont entre professionnels ou entre famille et professionnels. J'ai eu un propos du genre, vous, les gens comme vous, quand vous êtes à ce genre de poste-là, vous ne vous sentez plus. Alors, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il entendait par les gens comme nous. Et alors ? Il n'a pas complété son propos, mais... Mais enfin, vous aviez bien compris, quand même. Voilà, tout ce que j'ai pu faire, c'est qu'à un moment donné, ça a un peu dégénéré. Là, voilà, la sécurité est venue. Je lui ai dit que, voilà, si la personne ne se calmait pas, on serait obligés d'appeler la sécurité pour lui faire entendre la règle, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. La sécurité est venue et, voilà, je suis repartie. Il faut savoir que cette situation, voilà, la direction était au fait. Ils étaient bien au courant des... J'ai été soutenue. On m'a même proposé de porter plainte, effectivement. De vous accompagner. Oui, de m'accompagner sur la situation. C'est vrai qu'une fois de plus, voilà, on ne trouve pas l'intérêt d'aller jusqu'au bout de cet événement, voilà, comme on dit ça souvent, événement indésirable dans notre travail. Je ne m'arrête pas à ces événements-là parce qu'en fait, je prends un grand plaisir dans mon travail et je me dis, ce n'est qu'un événement comme un autre. Je laisse passer parce que sinon, on n'a pas fini. Alors, revenons à votre travail, justement. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier de cadre ? J'aime tout. En fait, moi, ce que j'aime, c'est travailler avec l'humain. Voilà. Et je pense que c'est pour ça aussi que... J'ai choisi ce parcours infirmière. Le métier d'infirmière, c'est une vraie vocation. Et quand on fait cadre, quand je suis venue cadre, c'est parce qu'au fond, je me suis dit j'ai envie de changer quelque chose, transmettre cette vocation aux futurs professionnels. Ce n'est pas simple tous les jours d'être cadre. Les conflits, les injonctions institutionnelles. Mais en fait, je crois que j'aime tout ce côté-là parce qu'on rencontre des humains avec qui ça se passe bien, des situations de vie, des situations familiales, des patients en grande difficulté. Et tous ces aspects-là du travail me conviennent. Même s'ils sont... Après, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Je pense que dans tout métier, il y a des hauts et des bas. Il y a des bons côtés comme des mauvais côtés. C'est aussi qui fait la richesse de ce métier-là. Et voilà. Moi, je pense que c'est une aventure humaine que d'être cadre parce que manager de l'humain, c'est... On apprend aussi des autres, mais on apprend aussi de soi. On se découvre des compétences, des capacités qui nous font grandir. Avez-vous été aidée dans votre parcours par un homme ou une femme ou des hommes ou des femmes que vous avez croisés dans votre vie professionnelle ? À chaque fois dans notre parcours, quelle que soit la personne qu'on est, on fait une rencontre. Il y a toujours quelqu'un qui croit en nous. Moi, quand j'étais infirmière à Marseille, d'ailleurs, même si je n'ai pas trop aimé la ville, j'ai rencontré une cadre. J'étais jeune diplômée. J'ai rencontré une cadre et en fait, sa façon de collaborer, de nous manager, c'était son rôle, j'ai trouvé qu'elle était humaine. Je me suis dit, si jamais demain je dois être cadre, c'est à elle que je vais ressembler. Et jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle d'elle, je me rappelle des moments qu'on a pu échanger où elle disait, vous savez, vous n'êtes pas que des numéros. Parce que c'est vrai, quand on est professionnel, on dit souvent à la paix, j'entends beaucoup encore aujourd'hui, nous soignants, on ne nous considère que comme des numéros. Et ça, en fait, moi, j'essaie de montrer à chacun des professionnels que j'accompagne qu'ils ne sont pas que des numéros. On travaille avec des individus. Chaque personne est différente. Cette différence-là, ensemble, crée un groupe, une cohésion. On doit travailler avec les différences de chacun. J'ai rencontré, avant de devenir cadre, quelqu'un qui a cru en moi, qui m'a dit, je pense que vous avez les capacités, même si je pensais ne pas être prête à ce moment-là, qui m'a accompagnée, qui m'a conseillée, je suis devenu cadre. Lors du Covid, moi, j'ai encore une personne que j'ai rencontrée, c'était une cadre supérieure, une cadre CPDMU. Elle m'a touchée dans son métier, dans sa proximité, dans son respect de l'humain. Je me dis, si demain, je dois être cadre sup, je veux être comme elle. Et j'espère que j'arriverai. Sacrifier sa vie perso pour prendre des responsabilités ? Même pas en rêve. Dans la redvige Touré, est-ce que vous avez sacrifié des choses dans votre vie personnelle pour votre travail ? Moi, je n'ai pas le sentiment que j'ai eu à faire des sacrifices dans ma vie personnelle. Pour moi, il y a un moment donné où je me suis consacrée à ma vie professionnelle. et je m'épanouissais dans cette vie professionnelle. J'avais une vie personnelle, mais les deux s'équilibraient. C'est-à-dire que j'avais besoin de ce côté où je grandissais dans ma vie professionnelle pour être en équilibre dans ma vie personnelle. Et pendant plusieurs années, toute ma carrière infirmière, ça a été le cas. Ma carrière débutante en tant que cadre, puis cadre confirmé, ça a été le cas. Jusqu'à ce que je rencontre une personne, une personne rentre dans ma vie de façon stable parce qu'en fait, on rencontre des gens, on rencontre des hommes et voilà, ça se passe. Et là, c'était plutôt stable. Et c'est vrai qu'il y a deux ans, trois ans à peu près, je rencontre une personne, je tombe enceinte, j'ai un enfant et c'est vrai que là, au début, je continue ma carrière professionnelle comme si de rien n'était. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a des sacrifices, il y a des concessions qu'il va falloir que je fasse. Et ça, c'était un peu compliqué pour moi. J'avais le sentiment que si à un moment donné, je faisais des sacrifices dans ma vie professionnelle pour donner plus de place à la vie personnelle, on allait avoir le sentiment que je faisais moins bien mon travail. C'est bizarre de dire ça, mais c'est vrai que pendant plusieurs mois, je me suis questionnée quand je suis tombée enceinte et là, dernièrement, quand mon fils devait rentrer, parce qu'il a deux ans et demi, mais il rentre à la maternelle, c'est pas pareil. Parce qu'en fait, quand il était en crèche, il était encore dans l'environnement de travail, donc ça ne me posait pas de problème. Oui, parce qu'il était à la crèche à l'hôpital. À la crèche à l'hôpital. Donc, c'est pas la même chose, vous voyez, du coup, c'est toujours au travail. Et là, il est rentré en septembre. J'étais très inquiète depuis un an sur ma capacité à pouvoir gérer les deux parce que ma vie professionnelle est très importante. Vous ne pouvez pas compter trop sur son père ou quoi ? Si, alors il habite un peu plus loin que moi, donc du coup, en termes d'organisation, c'est pas simple. Il le voit très peu, une fois par mois et pendant les vacances scolaires, donc je dois, moi, gérer mon organisation autour de mon fils et je ne veux pas que ce soit dépendant de mon fils non plus, mais en même temps, je ne veux pas non plus que ce soit au dépend de mon travail. Donc, il faut que j'arrive à trouver un équilibre. Je peux quand même dire que j'ai pu compter sur mon supérieur hiérarchique, mon cas de sup avec qui j'ai échangé longuement sur le sujet. Mais alors, qu'est-ce qu'il vous a dit votre cas de supérieur à la PHP ? Il a dit qu'en fait, ça fait partie de la vie, que c'est normal, que les inquiétudes que j'avais étaient tout à fait légitimes et que voilà, quoi qu'il arrive, je trouverai une organisation et qu'il était là pour m'accompagner si j'avais besoin de temps et que les choses devenaient compliquées, qu'il était prêt à discuter. Il m'a même proposé du télétravail. Mais c'est vrai que tant qu'on n'est pas, tant qu'on ne le vit pas, ça reste compliqué. Mais je sais que je ne suis pas toute seule et que si jamais demain je me sentais en difficulté par rapport à cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle, il sera là et il sait déjà que peut-être que j'aurais besoin de lui. Donc ça, c'est aussi important pour moi de savoir que sa position, son regard sur ces inquiétudes que je peux avoir, il les comprend. Du coup, je me sens mieux. Ça faisait un an que je me questionnais de comment j'allais faire après cette séparation pour trouver un équilibre entre mon travail, m'organiser. Parce que pour moi, mon travail, il fait partie de moi aussi. Maintenant, j'ai un fils et il va falloir que je trouve un équilibre. Je suis obligée de faire des sacrifices et je le ferai parce que mon fils aussi a une grande place dans ma vie. Mais Edwige Touré, vous êtes manager depuis longtemps. Ce genre de questions, vous avez dû déjà y être confronté pour travailler en équipe avec d'autres femmes qui ont dû déjà gérer ça ? Comment ? J'ai été régulièrement confrontée à ça. Mais ça ne me pose pas de problème d'accompagner les autres. Ces conseils-là que j'ai eus de mon supérieur hiérarchique, je les donne en fait aux professionnels avec qui je suis en leur disant que je suis là, qu'on peut discuter des organisations, que je peux faire des propositions pour améliorer l'organisation en tant qu'il se trouve un équilibre dans les deux. Mais c'est vrai qu'on ne se manage pas soi-même. Quand on manage les autres, c'est plus simple et quand on arrive à vivre la même situation, on est comme les autres maintenant. C'est ça aussi qui est intéressant dans le management, c'est pour un moment donné se rendre compte qu'on est aussi managé par quelqu'un et qu'on peut compter sur quelqu'un. Quand on y est, on ne le ressent pas tout de suite, mais ça aussi, c'est important. Être chef, c'est s'éloigner du terrain, donc des patients, pour ne gérer que des ennuis. Edwige Touré, est-ce que manager les autres, c'est que des ennuis ? Pour moi, non. Il y a un enrichissement personnel que j'ai à travers le management parce que c'est la richesse, c'est la rencontre humaine. Je ne veux pas dire que c'est facile tous les jours, il y a des moments où c'est difficile. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le contexte de l'hôpital, il y a des problèmes de personnel, il faut toujours être à la recherche de personnel, faire du recrutement, il y a un gros turnover. Mais tout ça aussi, pour moi, ça reste toujours des challenges. À un moment donné, il faut arriver à faire la continuité des soins. Je n'ai pas le sentiment que c'est que de l'ennui. Et pour moi, le management, à chaque fois que je rencontre un obstacle, c'est un nouveau challenge. En fait, je le prends plutôt comme un challenge. Quel type d'obstacle rencontrez-vous en tant que manager avec vos équipes ? Comme je le disais tout à l'heure, il y a des fortes personnalités dans une équipe. C'est ça aussi qui fait la richesse d'une équipe de travail. Mais il y a des personnes où vous avez un peu plus de mal qui sont un peu réfractaires au changement. Et ça, c'est des choses parfois qui prennent du temps. Et c'est pour ça que moi, je prône la communication, l'explication, essayer de faire comprendre l'intérêt. Parce que je pense que quand quelqu'un ne comprend pas l'intérêt, ils ne vont pas adhérer. Moi-même, d'ailleurs, première dans le cas. Si je ne comprends pas l'intérêt et ce que ça peut apporter, je n'adhère pas. J'ai un peu plus de mal à adhérer. Même si c'est difficile parce qu'il y a toujours des éléments. Dans tous les services, on peut en avoir deux ou trois qui vont vous... Ça va être compliqué. Ça va être compliqué à gérer. Quand on voit qu'on a réussi malgré tout à faire adhérer une personne qui était réfractaire et deux, et on se dit on a trouvé la bonne stratégie managériale. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que du coup, à chaque fois, on apprend de nouvelles manières d'accompagner et on apprend que ce n'est pas si simple que ça, mais en même temps, on grandit dans ça. Moi, j'ai grandi à travers toutes ces difficultés managériales, tous ces obstacles qui font aussi la carte que je suis aujourd'hui. Moi, je me définis plutôt comme une carte de proximité, parce qu'on dit cadre de santé, mais moi, la proximité, elle est hyper importante. Quand je dis proximité, c'est de connaître les agents, être sur le terrain, comprendre ce qu'ils vivent. Et c'est ça qui fait qu'on a une vraie cohésion et qu'à un moment donné, en tant que cadre, on est intégré au sein de l'équipe. Parce que souvent, c'est un peu difficile quand on est manager, on est toujours un peu considéré comme la personne à côté. Et moi, c'est hyper important qu'en tant que cadre de santé ou manager, que l'équipe comprenne que je fais partie de l'équipe. Vous faites partie de l'équipe, mais en même temps, c'est vous qui faites appliquer les consignes de la direction. Oui. Donc le manager, il est quand même entre les deux quand même. Donc comment vous faites ? Quand on a des décisions, on va dire institutionnelles qu'il faut faire appliquer, c'est ça la règle. Il ne faut pas oublier que c'est vrai que quand on est cadre, on représente l'établissement, la direction. Ce qui est important pour moi, c'est que déjà, un, moi j'ai compris l'intérêt. Parce qu'en fait, je pense que si soi-même on ne comprend pas l'intérêt, on n'adhère pas, on a du mal à faire passer l'information, en tout cas, à faire appliquer les choses au sein de l'unité qu'on gère. Mais ça veut dire que vous, vous acceptez toutes les nouvelles directives, vous les comprenez, vous trouvez qu'elles sont justes, comment ça se passe ? Parce que parfois, j'imagine qu'en tant que cadre... Quand je ne suis pas d'accord, moi j'en parle toujours à mon supérieur hiérarchique. Je pense que c'est hyper important pour moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'exprimer les choses. Quand je me retrouve en situation d'incorporation d'une injonction, on appelle un injonction parfois, il faut que je l'exprime. Je l'exprime, j'exprime les difficultés que ça va me poser, aussi bien au niveau des équipes, parce qu'en fait, on connaît très bien nos équipes et on sait qu'il y a des choses qui ne passeront pas ou alors plus difficilement. Pour moi, ce qui est important, c'est de faire comprendre à mon supérieur hiérarchique qu'il va y avoir une difficulté. Parce qu'en fait, chaque service a sa spécialité, ça va être plus compliqué de la faire appliquer. J'ai la chance d'avoir un supérieur hiérarchique qui est accessible à ça. Et dans l'hôpital où je suis, c'est un petit hôpital, à Louis-Mourier, à Colombes, c'est assez familial. Donc, on a cette facilité à pouvoir communiquer. Et c'est pour ça aussi que je suis restée aussi longtemps sur Louis-Mourier parce que j'aime ce côté familial. Et il y a des moments, ça fait partie de tout métier. Il y a des choses, pour un moment donné, qu'il faut appliquer, même si on n'est pas en accord avec. En tant qu'infirmière, j'ai eu à le faire. En tant que cadre, je le fais. Mais je pense que ce qui est important, c'est de l'amener de façon progressive auprès des équipes. Et en tout cas, c'est ma méthode à moi. On prend le temps d'en discuter, qui eux aussi puissent s'exprimer lors des accords, comme moi, j'ai pu le faire. Et après, on prend le temps d'arriver à essayer de faire bouger les choses. Et comme je vous disais, quand on a quelques éléments ou quelques agents qui sont très réfractaires, et bien parfois, une fois qu'une partie du groupe prend le chemin, en fait, les autres suivent. Et c'est ça. Donc, il faut déjà arriver à porter une partie. Et progressivement, au fur et à mesure, les autres vont suivre. Et c'est ça, notre travail au quotidien aussi. Avez-vous déjà proposé une promotion à une femme qui l'a refusée ? Oui. Parce que je pense qu'en fait, il y a ce que nous, on perçoit en tant que manager, les capacités d'une personne. Et il y a le moment de se sentir prêt aussi. Et parfois, il y en a qui ne se sentent pas prêts à ce moment-là, je pense que c'est important aussi de l'entendre. Parce que la responsabilité, voilà, tout ce que je viens d'expliquer un petit peu en termes de responsabilité, de positionnement, d'acceptation, parfois, à un moment donné, de faire appliquer des choses avec lesquelles on n'est pas forcément ou entièrement en accord. Et cette infirmière-là, qui, selon moi, avait tout le profil pour faire cadre, ne se sentait pas prête, en tout cas, tout de suite, à prendre ses responsabilités. C'est ce que j'ai entendu, elle a fait autre chose, elle a évolué vers un autre métier. Pour plus tard, par contre, elle a gardé en tête, elle a dit, peut-être dans deux ans, dans trois ans, je me sentirai plus solide. Elle a été quand même référent dans mon service pendant que moi, j'étais en congé mater. Il fallait quelqu'un un peu pour manager parce que mon collègue est en formation. Elle avait quand même accepté de faire référence, c'est-à-dire prendre un peu la responsabilité en tant que du service et gérer cette mission de cadre qu'elle a beaucoup appréciée. Elle a dit que c'est difficile parce que le positionnement, faire passer des injonctions, c'est un peu compliqué. Alors, elle, c'était difficile parce que c'était ses collègues, ses anciens collègues de travail, donc ce n'est pas le même positionnement. On est encore en contact et je sais que, voilà, elle garde toujours ce projet-là en tête. J'ai aussi accompagné une autre qui aujourd'hui est cadre. même si ça a été difficile parce qu'elle, c'était pareil, elle avait une vraie opposition à faire appliquer quelque chose pour lequel elle n'était pas en accord. Et j'ai fait comprendre que dans tout métier, il y a des moments où on n'est pas en accord, mais le plus important, c'est de trouver la méthode, la communication pour le faire passer parce que quoi qu'il arrive, tous les métiers, on ne fait pas ce qu'on veut. Voilà. Dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. et dans le métier de cadre, c'est pareil, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, elle est cadre et elle s'épanouit dans ce travail. C'est quoi la prochaine étape pour vous, Edwige Touré ? La prochaine étape ? Je ne sais pas trop. Moi, j'aime bien ce que je fais. J'en ai discuté avec mon cadre supérieur il n'y a pas très longtemps et lui me voyait, il avait déjà un parcours tout dessiné pour moi où il me disait « Oui, je te vois dans un an ou deux, tu seras cadre sup. » Et moi, je me disais « Ah bon ? » Je ne savais pas. Mais c'est des choses que je garde en tête. Mais pour moi, aujourd'hui, je dois encore finir de m'épanouir dans mon métier de cadre. J'aime vraiment ce que je fais. Le métier de cadre sup, ce que j'en vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Et je me dis pour l'instant, je peux faire un Master 2 parce que le Master 2 ça fait partie un peu de l'évolution, de la formation. Je ne suis pas complètement opposé à ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Alors, qu'est-ce qui vous a répondu votre supérieur hiérarchique quand vous lui avez dit « En fait, moi, je ne suis pas sûre de vouloir être cadre supérieur parce que peut-être que je vais devoir appliquer des directives qui ne me conviennent pas. » Qu'est-ce qui vous a répondu ? Il m'a dit « Mais moi, je suis sûre que tu vas y arriver. » Il me dit « Je sais que tu as le profil, je sais que tu as le tempérament court. » Et peut-être aussi, il m'a dit « C'est en devenant cadre sup que peut-être tu pourras donner ton point de vue. » C'est-à-dire que ceux pour lesquels tu n'es pas en accord, il faut à un moment donné monter dans la hiérarchie. Oui, pour peser sur la décision. Il me dit « Je vois très bien le profil, les valeurs que tu as du travail, de ce métier. Et ce sont des valeurs qui sont très intéressantes. Mais il ne faut pas rester que en proximité. C'est peut-être en évoluant, en montant dans la hiérarchie qu'à un moment donné, tu feras bouger les choses. Même si tu ne te sens pas prêt, il va falloir à un moment donné que tu y réfléchisses si tu veux faire partager tes valeurs professionnelles, tes valeurs plus haut. Et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit « Bon. » Et alors, du coup ? Je pense que j'évoluerai, mais peut-être pas tout de suite. Voilà. Je me lance deux ans à peu près. Je pense aussi parce que je ne vais pas mentir. Je pense que mon fils vient de rentrer à l'école. Il faut encore rentrer dans une formation. Je me laisse un an pour stabiliser tout ça, équilibrer. je pense pour 2024, 2025, ça le fera, etc. Quel conseil vous donneriez aux jeunes femmes à qui on propose des responsabilités mais qui hésitent vraiment beaucoup ? Je leur dis que c'est que la responsabilité qui les inquiète. On a la possibilité de faire faisant fonction de cadre quand on est à l'hôpital. On est positionné en tant que faisant fonction sur une unité. On essaye parce que moi, j'ai eu ce parcours aussi. Et ça aussi qui nous fait qu'on confirme ou pas notre projet. Moi, je les encourage toujours. C'est par l'échec aussi qu'on grandit. C'est parce qu'on est confronté à l'échec, parce qu'on a échoué plusieurs fois qu'à un moment donné, on n'a fini par réussir. Mais tant qu'on n'essaye pas, on ne sait pas. Et donc moi, je les encourage à essayer, je les encourage à se faire accompagner parce que je pense que ça aussi, ça aide. Parce qu'en fait, quand on a l'impression qu'on va être tout seul dans le milieu de la santé, on a toujours la possibilité de changer d'avis. Ça veut dire que je deviens faisant fonction et si au bout d'un an, je me rends compte que ce n'est pas fait pour moi, j'ai le droit de revenir en tant qu'infirmière, ça ne posera aucun problème. Et quand vous dites se faire accompagner, vous voulez dire par qui ? Une fois qu'on est sur le poste, de se faire accompagner par ses supérieurs hiérarchiques, par ses collègues, en fait, on apprend aussi par ses pairs parce qu'eux, ils ont l'expérience, ils vous conseillent sur les difficultés que vous pouvez rencontrer. Je pense que ce qui est important, c'est de dire qu'on n'est pas seul. C'est vrai, quand on est cadre de santé, on représente la direction, on représente... Mais on n'est pas seul, on a toujours... Les professionnels ont des supérieurs hiérarchiques qui sont nous, nous aussi, on en a d'autres et en fait, on peut s'appuyer sur eux, on a aussi la direction, on peut aller les voir. En tout cas, moi, mon parcours était celui-là, c'est que j'ai toujours la possibilité d'avoir, quand j'avais des questions, d'avoir les supérieurs hiérarchiques pour aller en discuter de la possibilité de continuer, de ne pas continuer. Moi, j'ai mis dans mes collègues des gens qui ont arrêté, qui ont arrêté, qui sont même allés jusqu'à l'école des cadres et qui ont arrêté. Donc, le tout, enfin, à un moment donné, il ne faut pas se mettre des freins, il faut essayer, c'est-à-dire que quand on a un projet, il faut y aller. On a toujours la possibilité de changer, de faire autre chose et ça aussi qui fait la richesse qui est intéressante. Donc, pourquoi se mettre des freins ? Essayer, puis ça ne marche pas, on fait autre chose. Moi, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Vous avez raison. C'est vrai que tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. On ne sait pas et après, on a des regrets. C'est vrai. Merci Edwige Touré. Merci à vous. Merci d'avoir écouté et sentez-vous légitime et rendez-vous dans un prochain épisode avec une autre femme formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada